Musique de générique Nous retrouvons Alain qui va vous parler de trois films coup de cœur qu'il a vus et même revus. Bonjour Alain. Bonjour Jonathan, bonjour ami cinéphile. J'aimerais aujourd'hui vous faire part de trois films que j'ai vus et revus, effectivement, et qui m'ont enthousiasmé. Il ne s'agit pas de grands classiques, qui seraient trop nombreux à énumérer, mais de films récents, très différents, qui deviendront, je l'espère, des films cultes. In the Mood for Love, sorti en 2000, est réalisé par Wong Kar-wai. Nous sommes à Hong Kong en 1962. M. Cho, rédacteur en chef d'un journal local, et Mme Chang, secrétaire, emménagent le même jour dans deux appartements contigus, sur le même palier, d'un immeuble étriqué, mais plein de convivialité. La femme de M. Cho est souvent absente, et le mari de Mme Chang voyage fréquemment à l'étranger. Ils vont très vite s'apercevoir l'un et l'autre, que leur absence cache en vérité des adultères. A l'occasion de repas, qui occupent une place prépondérante dans le film, ces deux solitudes vont peu à peu se rapprocher. Leur amitié naissante va se transformer insensiblement en un autre sentiment. Banal comme histoire, non ? Sauf que jamais on n'a filmé avec une telle délicatesse, une telle subtilité, un amour naissant. La beauté inouïe de Maggie Chung, Mme Chang, la présence extraordinaire de Tony Leung, M. Cho, la folle élégance des costumes, les ralentis sublimes. L'extraordinaire bande musicale, font de ce film un envoûtement total. C'est absolument sublime. The Tree of Life est un film du réalisateur, producteur et scénariste Terence Malick. Celui-ci est un personnage hors du commun, tant sur le plan cinématographique que dans sa vie privée. Sa carrière a connu de longues phases d'intermittence. Célébré comme un icône par les uns, bouté par les autres, j'ai moi-même un avis assez partagé sur sa filmographie. Son dernier opus de 2019, Une vie cachée, renoué avec le cinéaste inspiré que j'avais admiré dans La ligne rouge ou Les moissons du ciel. En revanche, certains de ses films, comme À la merveille ou Night of Cup, sont pour moi des ratages complets. Mais revenons à ce qui est pour moi son chef-d'oeuvre, The Tree of Life, qui a obtenu la Palme d'Or 2010 à Cannes, avec Brad Pitt et Jessica Casting dans les rôles principaux. Hélas, la perspective de le regarder hors d'une salle de cinéma en écran large et en son Dolby est pour moi une hérésie, semblable à une coupe de champagne éventée, servie tiédasse. Mais enfin ! C'est une oeuvre magnifique sur l'origine de l'homme, sur sa bivalence humaine et animale, filmée magnifiquement de bout en bout, où l'on se laisse emporter par des images constamment sublimes. Le troisième film est Boy A, du britannique John Crowley, sorti en 2007. C'est l'histoire de Jack, 24 ans, qui sort de prison où il a passé toute son adolescence pour un meurtre qu'il a commis lorsqu'il était enfant. Dès sa libération, Terry, un assistant social, va l'emporter loin de son passé douloureux et va l'accompagner dans sa réinsertion et sa résilience jusqu'au jour où... Je ne veux pas vous en dire plus pour vous laisser la découverte de ce film passionnant et terriblement émouvant. Ces trois films sont à voir ou à revoir. Merci de votre écoute et à très bientôt ! Merci beaucoup Alain ! En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de balade aux diffusions sur laicitat.uffal.org ainsi que notre site uffal.org N'oubliez pas que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. C'était Jonathan sur Laikino. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501